Salut tout le monde, c'est encore Dr Nico en train de fouiner dans les ruines de notre héritage culturel en République démocratique du Congo. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi les conflits en fratricide sont les plus dévastateurs. On peut être trahi par n'importe qui, mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un de notre famille, de quelqu'un qui nous est très proche, ça fait beaucoup plus mal et on a du mal à se relever d'une telle trahison. Eh bien, la tribu de Bashi semble nous donner une certaine réponse à cette question, à travers l'adage qui dit « Omolume Adjiroa Nowako » qui se traduit littéralement par « Un homme est fait par un autre homme ». C'est vrai que nous interprétons cela comme étant une utilité d'avoir une entraide mutuelle pour générer une société qui fonctionne. Mais je crois que cet adage aussi tire ses racines dans le fait que les anciens dans la tribu de Bashi ont observé les conséquences de la non-observation de cet adage, les conséquences de l'application du contraire de cet adage. Parce qu'il est vrai aussi qu'un homme peut être littéralement ou moralement être tué par un autre homme, défait par un autre homme. Cela a été vraiment le cas dans les familles royales, dans l'histoire des bouchers. Vous n'avez qu'à lire les ouvrages de ces histoires. Il y a un ouvrage d'ailleurs qui est intitulé « Les mots qui tuent ». Il a été co-écrit par l'un des géants de la tribu de Bashi. Son nom, c'est qui encore ? Il est prix Nobel de la paix. Docteur Mkwege, voilà, voilà. J'ai failli le confondre avec d'autres prix Nobel de la République démocratique du Congo. Vous voyez que chez nous, au Congo, on fait prix Nobel. Chaque mois, chaque samedi d'ailleurs, on fait prix Nobel. Et puis on les apprécie tous à leur juste valeur. C'est ça, nous. Lorsque vous lisez l'épopée, l'Iranwe, dans cet ouvrage, il est facile d'être distrait par les conflits entre les différentes tribus de l'époque. Mais ce qui est plus important, c'est les conflits fratricides entre les différentes familles royales dans le boucher. Malheureusement, cela ne s'est pas seulement limité aux familles royales. Lorsque vous regardez, à vous, aujourd'hui, les familles de renom, de jadis, ou même qui sont encore de renom, lorsque le patriarche est décédé, qu'est-ce qui est devenu de ces familles ? Immédiatement, les fraises seront commencées à s'entrer-déchirer. Et aujourd'hui, ils ne sont que l'ombre du nom de leur papa. Et pour être juste, ce n'est pas seulement limité à la tribu des Bâches. Partout ailleurs dans le monde, il y a des mythologies qui illustrent ces conflits fratricides. En Égypte, on a l'histoire d'Osiris VII. En Europe, il y a Thor et Loki. Dans la Bible, on a Cain et Abel. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on s'associe vraiment aux films qui puisent leurs thèmes dans ces conflits fratricides, comme le film Le Roi Lion, qui est d'ailleurs une interprétation de la mythologie égyptienne. Ça fait 2 millions de dollars parce qu'on s'y retrouve. Parce que ces mythologies nous donnent la réponse à cette question. Pourquoi les conflits fratricides sont les plus dévastateurs ? Et la réponse est toujours la même. C'est parce qu'il n'y a pas de gagnant. Que ce soit la personne qui a trahi, que ce soit la personne qui est trahi, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que de perdant. Il peut sembler que la personne qui a trahi a un semblant de victoire momentanée, mais il n'y a pas de victoire. Surtout, si la personne qui a été trahi représente un certain idéal, un modèle à suivre, l'amour est certain pour la personne qui est restée. C'est d'ailleurs la majeure leçon que je tire de l'histoire de Caïn et Abel. Moi, je ne suis pas un expert en la matière de la Bible, mais Caïn se plaint à la fin. Il dit, la punition que j'ai là, c'est plus grave même que je ne peux supporter. Eh bien, il ne pouvait pas supporter. Parce que c'est évident que lorsqu'on a tué notre propre idéal, il est difficile d'opérer dans le monde, surtout quand on a une longue vie, comme celle de Caïn, qui ne pouvait plus être tué, parce que maudit était tout celui qui allait mettre la main sur lui. Et même si la personne qui a été trahi ne meurt pas, souvent, cette personne est réduite à un monde de vie de timidité, de réduction, de non-expression de ce propre talent. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez beaucoup de bâchis. Le mouche, il est un peu très timide. Il est très réservé, très cachotier. Malgré toutes les compétences, les potentiels que le mouche peut avoir, il a toujours tendance à s'attendre que quelqu'un d'autre va montrer le chemin et il va suivre pour ne pas s'exposer par prudence. Bien entendu, ça c'est accepter Vital Camere. Eh oui, c'est le sujet chaud du moment. Vous savez, moi je suis apolitique et je continuerai de l'être, mais je me réserve le droit de spéculer sur les réalités de notre pays ou l'histoire de notre pays. Et cette histoire de notre pays, que vous aimiez Vital Camere ou que vous l'aïsiez, l'histoire de notre pays va se rappeler de Vital Camere comme un temps, un de géants qui a su sortir d'une origine de province, venir dans la capitale sans armes et s'imposer en tant que faiseur de roi. La seule personne dans le monde qu'on peut comparer à Vital Camere, c'est Talley Rand. Talley Rand, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le premier ministre français à l'époque de Napoléon Bollaparte. Et ceux qui n'auront pas l'opportunité de lire sa bibliographie, Talley Rand était l'homme qui a ruiné la France pour sauver la France. Je ne suis pas en train de justifier Vital Camere ou de le défendre. Mais je me suis dit que si ceci n'est pas une autre des imaginations, la personne qui est en train de le trahir ou le groupe de personnes qui est en train de le trahir est vraiment très proche de lui. Et nous savons comment l'histoire va se terminer. Il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura que de perdant. Que ce soit Vital Camere, que ce soit les personnes qui sont en train de le trahir, il n'y aura que de perdant. Je ne suis pas inquiet qu'il va compire dans la prison. D'ailleurs, lorsque vous choisissez ce genre de métier, vous acceptez aussi les risques. Et la prison fait partie des risques de ce métier. Talley Rand lui-même a été emprisonné en France plusieurs fois. Il a échappé, mais il a été emprisonné plusieurs fois. Ma crainte est que Vital Camere représente un certain idéal. Il représente un certain modèle à suivre. Une conviction que quelqu'un de la province peut se frotter et jouer dans la cour de grand. Et malheureusement, nous sommes en train de tuer cet idéal. Soit parce qu'on n'aime pas la personne particulièrement, ou soit parce qu'on veut se faire valoir comme étant une autorité en matière de la République démocratique du Congo. Vous savez, le diable, c'est l'intelligence qui tombe fanatique de sa propre réalisation. C'est qu'ils ont des oreilles pour entendre qu'ils entendent. Mais mon souhait est que chacun de nous puisse se convaincre que nous devons nous comporter d'une façon telle que nous ne sommes pas en train de trahir notre propre fait. Mais aussi que lorsque cela arrive, parce que ça va arriver, ça fait partie de la nature humaine, nous puissions transcender les douleurs de cette trahison et continuer à générer un mode de vie qui est caractérisé par l'expression de notre talent, de notre potentiel. plutôt que de coupir dans une réservation de prudence, je compte vraiment inspirer que nous continuions à avoir un mode de vie qui est basé aussi sur l'entraide mutuelle parce que nous ne pouvons pas le faire seuls. Même la reine d'Angleterre elle a besoin d'un grec pour pouvoir régner en paix. Parce qu'à la fin, merci beaucoup à ces puyaux pour contribuer à l'élaboration de ce contenu. La prochaine fois, je vais discuter sur la tribu des Paréga. Challah ! Merci beaucoup de m'envoyer votre connaissance. Mon email est là-dessous. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et à la prochaine. Merci !